Bonjour à tous et bienvenue à cette Assemblée ordinaire du 6 avril 2020. L'arrêté 2020-004 du 15 mars dernier, pris par le ministère de la Santé et des Services sociaux, permet aux municipalités de tenir les séances du Conseil à huis clos et autorise les élus à y participer par tous moyens de communication. Par souci de transparence, la municipalité a choisi de diffuser la séance sur notre site web en différé. Madame Claudette Laflamme. Bonjour. Monsieur Claude Brunet. Bonsoir. Monsieur Pierre Salouard. Bonsoir. Madame Pascale Auger. Bonsoir. Madame Diane Jeannotte. Bonsoir. Monsieur Daniel Houd. Bonsoir. Et Monsieur Jean-François Albert. Bonsoir. Nous sommes présents par vidéoconférence à l'Assemblée. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, la municipalité a mis en place des mesures supplémentaires afin de limiter la propagation du virus, de répondre aux restrictions imposées par le gouvernement du Québec et de préserver ainsi la santé de sa population et de son personnel. Pour tous les détails, je vous invite à consulter le site Internet de la municipalité. Il y a un onglet en rouge en haut qui s'appelle « COVID-19, informations importantes ». Je vous invite aussi à vous inscrire à notre plateforme Voila afin de recevoir directement, par courriel, les informations importantes de la municipalité. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons fait un virage informatique qui, aujourd'hui, nous rend très performants et compétitifs durant cette crise. Tous nos employés administratifs sont en poste, en télétravail et sont toujours disponibles pour vous aider. Vous n'avez qu'à appeler le numéro régulier de la municipalité. Finalement, je tiens à remercier M. Albert et Mme Dupuis qui effectuent un travail colossal durant cette crise. Merci beaucoup. Donc, au point 1, acceptation de l'ordre du jour. Qui propose d'accepter l'ordre du jour? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par? J'appuie, Clolette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En point 2, suivi de la dernière assemblée, suite au décret du 15 mars, l'Assemblée d'information au sujet du règlement d'emprunt pour le terrain Olympia a été annulée et remplacée par une consultation téléphonique. La demande de la tenue de registre du 1er avril a été reportée. Nous pouvons maintenant faire la tenue du registre en permettant des procédures différentes, telles que la réception de signatures par courriel ou par la poste. Nous sommes à évaluer la pertinence de procédés de la sorte pour le règlement actuel en processus et pour les autres à venir de cas échéants. L'Assemblée de consultation pour le projet Havre des falaises de la compagnie CILCO sera remplacée par une présentation informatique dans les prochaines semaines. Le projet devrait débuter dans les prochaines semaines. Cela dépendra du promoteur et des mesures gouvernementales auxquelles il sera ou non assujettif. La municipalité a lancé le mois dernier le budget participatif qui encourage les citoyens à nous soumettre des idées de projets qui pourraient être financés par la municipalité pour un maximum de 5 000 $. Les délais concernant ce projet sont prolongés. Le 24 mars dernier, le conseil municipal s'est réuni en séance extraordinaire à huis clos par vidéoconférence afin de suspendre les intérêts et pénalités concernant toutes sommes dues à la municipalité, dont les taxes. À l'instar de plusieurs autres municipalités du Québec, cette décision a été prise afin de permettre à ceux qui vivent des difficultés financières en raison de la COVID-19 d'avoir un peu de répit. Néanmoins, pour assurer la continuité des opérations et notamment des services essentiels de la municipalité, il est primordial que la municipalité puisse percevoir ces taxes. Ici, pour ceux qui sont financièrement moins affectés par la crise du COVID-19, nous vous engageons, encourageons vivement à payer vos taxes suivant les échéances normales. Je fais appel à votre solidarité afin que les personnes et aux commerces dans le besoin le plus longtemps possible. La prochaine échéance des taxes est le 1er juin. Au point 3, nous avons la période de questions. Normalement, nous tenons une période de questions au début d'assemblée. Évidemment, cette période de questions ne peut être tenue à huis clos, mais nous allons recueillir vos questions dans les prochains jours. Je vous invite à nous contacter. Au point 4, acceptation des procès-verbaux des assemblées des 2 et 24 mars 2020. Si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui en propose leur adoption? Daniel Oude, je propose. Proposé par M. Oude et appuyé par? J'appuie, Clolette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En point 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 6 avril 2020. Mme Laflamme, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire un résumé? Avec plaisir. Bon, les comptes payables pour la fin du mois de mars s'élèvent à 218 554 $ et 93 sous. Les incompressibles ou les factures payées pour un total de 953 427 $ et 44 sous. Et ceci complète mon rapport. Merci beaucoup. Est-ce que vous en faites la proposition? D'accepter oui. Oui, donc proposé par Mme Laflamme et appuyé par? Appuyé oui par Diane Jeannotte. Alors, Mme Jeannotte, parfait, c'est adopté. Au point 6, correspondance. En 6.1, résolution du Conseil de la Ville de Saint-Adèle, désapprouvant le règlement 866-20, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Saint-Adèle. Je vous rappelle ici que c'était concernant le chemin Hermitage dont nous avons parlé aux dernières assemblées. Au point 6.2, ministère des Transports, début des appels d'offres. C'est concernant le viaduct de la sortie 57. Tout est prévu pour débuter cet été. Au point 6.3, ministère des Transports, encore une fois. C'est concernant une résolution que nous avons adoptée pour demander la réflexion de la route 117, notamment au sud de notre municipalité. C'est un accusé de réception du ministère qui nous informe que pour les années 2020 et 2021, la réflexion de la 117 à Piemont n'est pas prévue. Au point 7, administration. Bonification du plan de sécurité civile en cas de sinistre de la municipalité de Piemont. Il s'agit d'un plan de continuité des opérations en lien avec la crise du COVID-19 qui a été remis à tous les employés et au conseil municipal. Qui en fait la proposition? Pierre Saloui, je propose. Proposé par M. Saloui et appuyé par? Appuyé par M. Brunet. Appuyé par M. Brunet, donc c'est adopté. En 7.2, octroie d'un contrat pour le déchiquetage des branches pour l'année 2020 avec option de renouvellement pour les années 2021 et 2022. La municipalité est allée en appel d'offres sur invitation pour le mandat de déchiquetage. Nous avons invité quatre entrepreneurs, deux ont répondu à l'appel et c'est Coupe Forexpert qui a remporté l'appel d'offres. M. Albert, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui, on dit « Attends-tu que la municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation pour le déchiquetage de branches pour les années 2020, 2021 et 2022? » Que deux soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offres sur invitation. Que le plus bas soumissionnaire conforme est Coupe Forexpert incorporé pour un montant de 39 091,50 $ pour l'année 2020. Il serait proposé appuyer d'octroyer le contrat pour le déchiquetage de branches pour l'année 2020 avec option de renouvellement pour les années 2021 et 2022 à Coupe Forexpert au coût de 39 091,50 $, taxes incluses, conformément à l'assimption déposée dans le cadre de l'appel d'offres 452-2020-01. Merci beaucoup. Qui en fait la proposition? Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par? Depuis Daniel Oud. Par M. Oud, donc c'est adopté. Fait le point 3, fin de contrat avec l'entreprise Entretien Optina. Suite à la décision du conseil d'embaucher un préposé à l'entretien à l'interne pour faire l'entretien ménager, mais aussi pour faire le suivi des parcs et de faire l'entretien léger sur les bâtiments, l'embauche de ce préposé est suspendu jusqu'à nouvel ordre compte tenu de la situation actuelle. Nous avons reçu plusieurs CV cependant et nous sommes confiants que nous allons pouvoir combler ce poste rapidement. M. Albert, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lire le projet de résolution? Oui. Attendu que la municipalité a octroyé un contrat à entreprise Entretien Optimum en vertu de l'appel d'offre 130-2018-01 pour des services d'entretien ménager pour la période du 4 avril 2018 au 4 avril 2019, incluant des options de renouvellement annuelles pour une période maximale de trois ans. Attendu qu'au terme de la première année du contrat et d'une année d'option, la municipalité désire mettre un terme au contrat. Attendu que les représentants d'Entretien Optimum ont été avisés le 4 mars 2020 de la volonté de la municipalité de mettre un terme au contrat, il serait proposé et appuyé de mettre un terme au contrat octroyé à Entretien Optimum dans le cadre de l'appel d'offre 130-2018-01 et ce, en date du 3 avril 2020. Merci. On fait la proposition? M. Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par? Appuyé, Clonette Laflamme. Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 7.4. Accord de la municipalité de Piedmont à la déclaration de compétence de la MRC des pays d'en haut relativement à la construction et l'exploitation d'un complexe sportif. Lorsque le Québec commencera à voir la lumière au bout du tunnel, il y aura un plan de relance économique qui misera entre autres sur les projets d'infrastructures municipales. Les initiatives économiques pourront être accélérées au RIP où les mesures gouvernementales et la santé publique seront levées. Notre association municipale, l'UMQ, nous a informé que les municipalités sont invitées à préparer leurs projets d'infrastructures afin qu'elles soient prêtes à être mises en oeuvre dès la sortie de la crise sanitaire. Dans le contexte actuel, le projet du complexe sportif devient encore plus un projet rassembleur. Considérant qu'une partie des frais d'immobilisation sont déjà inclus dans les taxes actuelles et considérant que les frais d'opération seront comptabilisés en 2022-2023, « La municipalité est en faveur du projet du complexe sportif si toutes les municipalités y participent, à l'exception de Wentworth-Nord, puisque cette dernière a déjà décidé de se retirer du projet. » M. Albert, avez-vous des compléments à nous dire dans le projet de résolution? Non, mais je peux en faire la lecture si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. On dit « Attendu la résolution numéro 46-02-20 adoptée lors de la séance du Conseil de la MRC des Pays d'en-Haut tenue le 18 février 2020, annonçant son intention de déclarer sa compétence à l'égard des municipalités locales relativement à la construction et l'exploitation d'un complexe sportif, attendu que le projet de complexe sportif sera bénéfique pour l'ensemble de la population de la MRC, il serait résolu que la municipalité de Piémont accepte d'être assujettie à la compétence de la MRC des Pays d'en-Haut, conformément à la résolution 46-02-20, spécifiquement pour le projet de construction et d'exploitation d'un complexe sportif comprenant un aréna et des bassins aquatiques, au montant maximal de 45 millions 89 000 $, incluant les frais, le tout conditionnellement à ce que toutes les municipalités suivantes entérinent également la délégation de compétences et maintiennent leur participation au projet, à savoir Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Adèle, Sainte-Adolphe-Doward, Moronites, Lac-des-Seis-Îles, Estérel et Saint-Sauvec. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Oud. Proposé par M. Oud et appuyé par? J'appuie Diane Jeannotte. Appuyé par Mme Jeannotte, donc c'est adopté. En 7.5. Autorisation de signature de l'entente entre la municipalité et le 621 Chemin-Hervé. Il s'agit d'une entente pour émettre le permis de lotissement et un engagement du demandeur à payer ses frais de parc ultérieurement. Cette entente pour le lien de la municipalité est en lien avec le problème de cours d'eau du Chemin-Hervé. M. Albert, est-ce que vous avez des informations supplémentaires à ajouter? Oui, en fait, c'est une disposition un peu particulière qu'on prend dans un dossier très, très particulier où effectivement, le propriétaire pourrait avoir intérêt à s'aider du terrain dans la mesure où la municipalité aurait des projets sur son terrain, ce qui sera confirmé dans les prochains mois pour un projet qu'on développe actuellement avec le ministère des Transports. Et donc, pour permettre au dossier d'évoluer, on propose cette entente qui permet au service d'urbanisme d'émettre le permis de lotissement, tout en protégeant les intérêts de la municipalité pour le paiement des frais de parc. Parfait. Alors, qui a entre la proposition? Je propose Clorête Laflamme. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par? J'appuie Diane Jeannotte. Donc, c'est adopté, appuyé par Mme Jeannotte. En 7.6, embauche de M. Éric Vaillancourt préposé aux travaux publics. M. Vaillancourt est depuis l'automne dernier avec la municipalité comme temporaire. M. Albert, s'il vous plaît. Oui, on disait attendu les besoins du service, attendu la recommandation du directeur général et du directeur des travaux publics. Il serait résolu d'embaucher à l'essai M. Éric Vaillancourt à titre de préposé aux travaux publics dans un poste permanent à raison de 40 heures par semaine aux termes et conditions établies à la Convention collective des employés de la municipalité. Et ce, selon l'échelon 1, avec entrée en vigueur le 6 avril 2020. Et donc, au terme de la période d'approbation de six mois qui prévait à la Convention, le surveillant va au-pour devenir permanent, confirmé dans son poste. Merci. Qui a fait la proposition? Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par? Daniel Oud. M. Oud s'est adopté. En 7.7, embauche temporaire des employés de la division horticulture pour la saison printemps-été-automne 2020. M. Albert, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire la résolution et les grandes explications, surtout concernant la crise sanitaire actuelle, s'il vous plaît? Oui, oui, la résolution va beaucoup parler d'allemagne. Je pourrais peut-être donner certains détails à la fin. Je commence par la résolution. Attendu que la division horticulture du service des travaux publics nécessite l'embauche de quatre employés temporaires pour les saisons printemps-été-automne 2020 pour réaliser l'ensemble du travail planifié. Attendu que les besoins du service des travaux publics nécessitent l'embauche d'un employé temporaire pour les saisons printemps-été-automne 2020 pour réaliser encore une fois l'ensemble du travail planifié. Attendu la situation exceptionnelle causée par l'avènement du COVID-19 et l'incertitude qui persiste quant à la poursuite de certaines activités pour la période d'embauche visée concernant des services jugés non essentiels par le gouvernement du Québec. Attendu l'intérêt des employés embauchés l'an dernier pour les postes ouverts. Il serait résolu de procéder à l'embauche d'Élisabeth Bénard comme responsable de l'horticulture pour la période indiquée précédemment, soit du 20 avril 2020 au 15 novembre 2020, à titre de personne salariée temporaire à horaire flexible. Donc, ça, c'est la personne qui s'occupe du département, si vous voulez. Ensuite, il serait également résolu d'embaucher Christian Roussel, Mélanie Thérien et Jean-Marc Boucher comme préposé à l'horticulture temporaire pour la période du 27 avril 2020 au 15 novembre 2020, à titre de personne salariée temporaire à horaire flexible. Il serait également résolu d'embaucher Robert Lessage comme préposé aux travaux publics pour la période indiquée du 27 avril au 15 novembre, à titre de personne salariée temporaire à horaire flexible. Nonobstant les dates d'embauche prévues, il est en sensu que celles-ci pourront varier compte tenu des directives gouvernementales associées à la crise du COVID-19. Le conseil m'en date par la présente, le directeur général, pour procéder à l'embauche effective du personnel au moment où les règles gouvernementales le permettront. Donc, pour nous permettre d'embaucher les gens quand ce sera possible, la résolution me permettra donc d'agir. C'est sûr que là, les dernières échéances qu'on a eues du gouvernement quant à la reprise de travaux qui sont jugés non essentiels est remise au 4 mai pour l'instant. On est quand même en train d'évaluer différentes possibilités pour des entrées peut-être en fonction partielle pour combler des besoins qui apparaîtraient éminents et urgents, et donc essentiels. Tout ça sera à discuter dans les prochaines semaines avec les membres du conseil. Merci. Qui ont fait la proposition? Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Madame Janotte, donc c'est adopté. Au point 8, règlement 8.1, adoption du règlement 757-63-20, modifiant le règlement de zonage 757-07 et ses amendements, afin d'apporter certaines précisions aux dispositions particulières en zone de contrainte concernant les fonctionnaires des idées. L'émotion avait été donnée à l'Assemblée de mars 2020. M. Albert, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des explications et lire le projet de résolution? Oui, on a eu un projet important qui a été soumis à la Ville, qui a un peu généré une prise de conscience quant aux normes par rapport à différentes zones de contrainte. Les règlements municipaux jusqu'à aujourd'hui étaient extrêmement contraignants, sans prendre de risques, je vous dirais, pour la gestion des zones de contrainte, telles que, par exemple, des bas de montagne, des hauts de sommets de montagne. Il y a un assouplissement des règles qui est apporté par l'avènement de ce règlement-là, qui permet notamment aux promoteurs des projets de faire réaliser des études par des professionnels reconnus pour permettre d'assouplir, dans certains cas, des distances à respecter des différentes comptes. Donc, la résolution va comme suit. On dit, attendu que la municipalité veut apporter des précisions en ajoutant la liste des titres ou des postes pour les fonctionnaires désignés pour l'application du règlement, qui est une disposition très administrative dans ce cas-ci, attendu que ce règlement vise à permettre, à certaines conditions, la possibilité qu'un projet puisse être réalisé selon les normes et dispositions indiquées dans le rapport du professionnel soumis au dossier, attendu que sans ces modifications au règlement de zonage actuel, plusieurs travaux et ouvrages ne peuvent être envisagés, attendu qu'une expertise géotechnique permettra d'obtenir des commentaires et résultats précis pour un terrain touché par des contraintes naturelles suite à la réalisation d'une étude de terrain réalisée par un professionnel qualifié pour un projet spécifique, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du conseil tenue le 2 mars 2020, il serait résolu d'adopter le règlement portant le numéro 757-63-20, modifiant le règlement 757-07 et ses amendements. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie Pascal Auger. Par Mme Auger, donc c'est adopté en 8.2, adoption du règlement 794-10-1 sur la formation du comité consultatif en environnement. L'avis de motion, encore une fois, a été donné à l'Assemblée de mars 2020. M. Albert, pouvez-vous nous lire la résolution, s'il vous plaît? Bien sûr. On dit « attendu que la municipalité souhaitera voir le règlement sur la formation du comité consultatif en environnement et ajouter certaines précisions, que le comité consultatif en environnement continue d'être une partie prenante dans l'analyse des dossiers d'environnement au sein de la municipalité. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 2 mars 2020. Il serait résolu d'adopter le règlement 794-10-1, modifiant le règlement 794-10, sur la formation du comité consultatif en environnement. Merci. Qui a fait la proposition? Je propose Diane Jeannotte. Proposé par Mme Jeannotte et appuyé par? J'appuie, Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. Nous allons faire un appel à tous pour la formation du comité consultatif en environnement pour savoir si on a certains citoyens qui aimeraient ça se joindre à l'équipe. Dans 8.3, avis de motion concernant le projet de règlement numéro 871-20 relatif à la distribution des sacs d'emplettes à usage unique. En fin d'accourager ses commerçants et ses citoyens à adopter des pratiques environnementales responsables, la municipalité souhaite bannir l'utilisation des sacs de plastique à usage unique. Fort de ses campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et de la tenue des journées sans sac, la municipalité est confiante que ce geste va dans une continuité de démarche dans le but de diminuer collectivement notre impact sur l'environnement. Le règlement sera effectif le 22 avril 2021. Ce projet a été réalisé avant la crise actuelle. Au besoin, il y aura un délai supplémentaire quant à la date de la mise en application. Comme vous avez vu, c'est de retour des sacs de plastique présentement. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Diane Jeannotte. Madame Jeannotte, merci. Au point 9, travaux publics, informations par le conseiller responsable, M. Claude Brunet. J'ai quelques points. Chemin des cas, le projet d'égout, nous prenons les moyens à la réalisation cette année. Chemin du Révisseau, nous sommes à préparer toutes les informations à réaliser pour réaliser le projet en l'an 2021. Les travaux d'accuduct qui ont débuté à l'automne dernier vont se poursuivre prochainement. Ça complète. Merci beaucoup. Alors, en 9.1, réalisation d'une analyse de vulnérabilité des puits d'eau potable et demande de subvention. Tel que prévu au budget et selon la loi, la municipalité fera une analyse de vulnérabilité de ces puits d'eau potable. M. Albert, pouvez-vous nous donner les explications et lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. C'est une exigence gouvernementale pour nous permettre de mieux connaître les zones de recharge des puits et donc en assurer une meilleure protection. On fait faire une analyse qui concerne plusieurs puits parce que dans le même secteur géographique, non seulement la municipalité de Piémont des puits, mais en plus, Saint-Sauveur en a, y compris des puits qu'on partage en commun avec Saint-Sauveur. Donc, l'étude va couvrir l'ensemble de ces puits-là avec un partage des coûts qui a été précisé dans les ententes qu'on a signées avec Saint-Sauveur. Donc, je peux vous lire la résolution. On dit « Attendu que le ministère de l'Environnement oblige les municipalités qui desservent plus de 500 personnes en eau potable à réaliser une étude de vulnérabilité des prises d'eau avant le 1er avril 2021. Attendu qu'en raison des puits communs de Piémont et de Saint-Sauveur et considérant la proximité avec les autres puits respectifs de chacune des municipalités, il est à l'avantage des deux parties d'octroyer un mandat commun. Attendu que l'offre de services de Wood précise la participation financière de chacune des parties en fonction du nombre de puits et du pourcentage d'utilisation, conformément à l'entente intermunicipale liant Saint-Sauveur et Piémont. Attendu que la municipalité est éligible à une subvention pouvantaire 50 % de la dépense et que la demande doit être appuyée par une résolution du Conseil. Il serait résolu dans un premier temps d'octroyer le mandat pour réaliser l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable à la firme Wood, conformément à la proposition si jointe pour la somme de 27 200 $ plus les taxes applicables. Ces coûts seront défrayés à même le surplus libre. Et finalement, de déposer une demande de subvention au volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Et aussi, il serait résolu que le mandat soit donné à Wood conditionnellement à l'acceptation par la Ville de Saint-Sauveur de cette même proposition. Merci. Qui en fait la proposition? Pierre Salois, je propose. Proposé par M. Salois et appuyé par? J'appuie Claude Brunet. Par M. Brunet, donc c'est adopté. Au point 10, informations par la conseillère responsable, Mme Pascale Jeannot. Merci, Mme la mairesse. Donc, le nombre de permis et revenus perçus en mars 2020, le service a délivré 6 permis qui ont généré 445 $ de revenus, comparativement à 15 permis qui ont été délivrés en mars 2019 pour 630 $ de revenus. Merci. Alors, toujours en urbanisme, en 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 mars dernier, qui s'est tenu d'une manière virtuelle, Mme Auger. Oui, alors le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en février, soit en mars, désolé, soit le 19 mars 2020. Alors, le CCU a procédé à l'analyse de 6 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour des travaux de rénovation qui vous seront plus amplement détaillés dans les prochains points à l'ordre du jour. Pour ce qui est des demandes de dérogation mineure, nous sommes dans l'obligation de reporter et d'afficher à nouveau les avis publics de toutes les demandes de dérogation mineure pour une prochaine séance, car les gens ne peuvent pas venir au conseil et faire valoir leur point de vue s'ils le souhaitent. Quinze jours avant la prochaine assemblée, toutes les demandes de dérogation seront publiées et les gens devront nous contacter par écrit s'ils souhaitent se faire entendre. Merci beaucoup. Donc, en 10.2, les PIA au 585 boulevard des Laurentides. Oui, alors si on voit la prochaine photo, on parle ici de la bâtisse de l'ancien traiteur Les Gourmets du Nord. Alors, le revêtement des murs extérieurs en bois seront peints de couleur brown sugar, le rectangle rouge à la gauche de la photo et pour le retrait de ces deux auvents, le rectangle rouge à l'horizontale à la droite de la photo et pour l'agrandissement de ces deux fenêtres. Le rectangle rouge à la verticale et pour le remplacement pour une porte vitrée. Alors, ici, on voit un dessin pour la proposition des rénovations extérieures de la façade principale proposée. Et pour terminer, la couleur proposée pour le revêtement extérieur en bois qui est la couleur brown sugar. Parfait. Merci beaucoup. M. Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr. On dit, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement en bois des murs extérieurs sera peint de couleur brown sugar, attendu que deux auvents au-dessus des fenêtres en façade et quatre auvents présents sur le mur latéral droit seront retirés, attendu que deux fenêtres en façade du bâtiment principal seront agrandies, attendu que la porte en façade à l'extrémité du côté droit sera remplacée par une porte vitrée, il serait résolu d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour la demande déposée relativement à des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 585 boulevard des Laurentides. Merci, Mme Auger, vous en faites la proposition? Oui, je propose. Donc, proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie, Daniel Houde. M. Houde, c'est adopté. En 10.3, le PIA au 275 Chemin-Bombe. Mme Auger? Oui, alors, première photo, la localisation du 275 Chemin-Bombe. La photo du haut à gauche pour une demande d'agrandissement et de rénovation. Les trois autres photos sont les résidences voisines de la présente demande. On voit le plan d'implantation de l'agrandissement. On voit maintenant une vue de la façade en 3D. Et on voit les différentes perspectives d'élévation. Le choix des matériaux de revêtement est le cannexel blanc pour les surfaces de la résidence principale et le cannexel noir pour les contours de portes et fenêtres. La couleur tec, teinture bois, pour les accents tels que la pergola. Puisque la pergola attachée au bâtiment en cours avant, la pente de toit pour le vestibule attaché au garage, ainsi que le pourcentage de la pente de toit pour la véranda arrière font partie des demandes de dérogation mineure. Aujourd'hui, nous statuerons uniquement sur le choix des matériaux proposés pour la rénovation extérieure de ce bâtiment. Merci. M. Albert, pouvez-vous nous lire le projet, s'il vous plaît? Oui. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'agrandissement du bâtiment principal, les travaux de rénovation extérieure, la construction d'un garage attaché et d'une véranda attachée correspondent aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu qu'une demande de dérogation mineure 2020-0006 concernant les pentes de toit et l'emplacement en cours avant d'une pergola attachée a également été déposée. Attendu que l'agrandissement du bâtiment principal sera réalisé en cours latéral et servira de vestibule. Attendu qu'un garage attaché au bâtiment principal sera implanté en cours latéral et arrière et que le revêtement des murs extérieurs sera en cannexelles de couleur noire. Attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en cannexelles de couleur blanche. Attendu que la galerie existante sera rénovée et restera de même dimension et qu'une pergola attachée sera ajoutée en cours avant. Et attendu qu'une véranda attachée au bâtiment principal sera implantée en cours arrière. Il serait résolu d'accepter les recommandations du comité constaté du urbanisme pour la demande déposée relativement à l'agrandissement du bâtiment principal, les travaux de rénovation extérieure et les constructions accessoires au 275 Chemin-Bombe. Merci. Mme Auger nous a en fait la proposition. Oui, je propose. Donc, proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie, Diane Janotte. Alors, Mme Janotte, on s'est adoptée. En 10,4, le lot 5,777,166 Chemin du versant. Nouvelle construction, Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, alors une demande a été déposée pour la construction d'une résidence unifamiliale avec logement intergénérationnel sur le chemin du versant dans le quartier de Panorama. Prochaine photo, vous pouvez voir les résidences voisines de la présente demande. Ici, on voit le plan d'implantation de la future résidence. vue de la façade et des élévations. Alors, voici les matériaux de revêtement qui sont proposés. Il y a la pierre naturelle, le bois mébec de couleur brun musketeer et, pour la toiture, le bardeau d'asphalte noir cobalt. Parfait. M. Albert, s'il vous plaît, pouvez-vous lire le projet de résolution? Oui, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale avec logement intergénérationnel correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en pierre carbeau et en bois de couleur muskocan. Il serait résolu d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour la demande déposée relativement à la construction de la résidence unifamiliale avec logement intergénérationnel sur le lot 5,097,166, chemin du versant. Merci. Mme Auger, vous en faites la proposition? Oui, je propose. Donc, proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 2005, le PIA au bout de 6,346,035, chemin des Épinettes, nouvelle construction. Mme Auger. Alors, sur la première photo, on voit la localisation de la future résidence du chemin des Épinettes. Alors, il y a un travail qui a été fait avec le département de l'urbanisme afin d'intégrer cette nouvelle résidence à celles qui sont déjà présentes. Donc, si vous regardez les photos de droite, vous remarquerez qu'il y a un rappel au niveau d'un grand avant-toi. Il y a aussi un rappel au niveau du revêtement. Donc, on utilise l'acrylique, le stucco blanc pour faire un rappel. Ainsi qu'au niveau de la ligne horizontale, du côté droit, on voit la ligne du balcon qui a un rappel pour notre présente demande du chemin des Épinettes avec la toiture qui est en haut de la porte principale de la nouvelle résidence. Sur la prochaine photo, on voit l'implantation de la résidence. Donc, la façade avant va se trouver sur le chemin des Épinettes et la façade arrière sur le chemin des Hauts-Bois. Ici, on voit la façade avant chemin des Épinettes et la façade arrière chemin des Hauts-Bois. On voit ici les photos des élévations différentes. Pour la dernière photo, on voit les différents matériaux de revêtement qui sont proposés. Comme l'emplacement du garage ainsi que le pourcentage de pentes d'un des toits font partie des demandes de dérogation mineures. Nous sommes dans l'application de reporter d'affiché à nouveau. Donc, ce sera vu le mois prochain. Merci. M. Albert, s'il vous plaît. Oui. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction résidentielle unifanile correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu qu'une demande de dérogation mineure 2020-12 concernant les pentes de toit et l'implantation d'un garage attaché encore avant a été déposée. Attendu que le revêtement des murs extérieurs de la construction résidentielle sera en acrylique de couleur blanche et en revêtement métallique imitation bois de couleur light cherry. Attendu que le matériau de revêtement extérieur de la toiture sera en métal émaillé de couleur anthracite, il serait résolu d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme relativement à la demande déposée pour la construction d'une résidence unifaniliale sur le lot 6 346 035 pour le chemin des épis. Merci. Mme Auger, vous en faites la proposition? Oui, je propose. C'est appuyé par? J'appuie, Daniel Houde. Par M. Houde, donc c'est adopté. 10.6, il y a 805-805A, chemin des pierres, modification du revêtement extérieur. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, alors pour la première photo, on voit la localisation de la résidence sur le chemin des pierres. La demande consiste à peindre l'ensemble du bâtiment de couleur black pepper, de peindre les deux portes de couleur bleue Soho, de peindre la galerie de couleur black pepper et de garder les barreaux des garde-cars de couleur blanche. Tout ce qui est à l'intérieur de l'avant-toit seront peints de couleur black pepper. Le soffit, les moulures des portes et fenêtres resteront de couleur blanche. Et sur la dernière photo, on voit les couleurs des deux matériaux de revêtement proposés, donc le bleu Soho et la couleur black pepper. Merci. M. Albert, s'il vous plaît. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la modification du revêtement extérieur du bâtiment principal correspond aux objectifs écrits dans le règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que deux demandes à tailleur de PIA furent déposées et acceptées par les résolutions du conseil portant les numéros 12263-1217 et 12795-0519. Attendu que le revêtement des murs extérieurs en cannexelles sur l'ensemble du bâtiment sera peint de couleur black pepper. Attendu que la galerie sera peinte de couleur black pepper, les barreaux des gardes-cars resteront de couleur blanche. Attendu que les éléments architecturaux en bois à l'intérieur de l'avant-toit seront peints de couleur black pepper. Attendu que les deux portes en façade et les deux portes sur le mur latéral seront peintes de couleur bleue Soho. Attendu que le soffit ainsi que les moulures des portes et fenêtres resteront de couleur blanche. Il serait résolu d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Relativement à la demande déposée pour la modification du revêtement extérieur du bâtiment principal pour 805 et 805A Chemin des pierres. Merci beaucoup, Mme Mouger. Vous en faites la proposition? Oui, je propose. Et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Donc, c'est adopté. Au point 11, Environnement. Information par la conseillère responsable, Mme Diane Janotte, s'il vous plaît. Merci. Pour votre information, nous sommes en train d'élaborer divers scénarios afin de mettre sur pied une nouvelle formule concernant la foire de l'environnement. La commande de fleurs n'a pu être annulée. Par conséquent, il y aura une vente de fleurs avec une nouvelle façon de procéder. Nous vous reviendrons dans les semaines à venir avec un peu plus de détails à ce sujet. Ceci complète mon rapport. Merci, Mme Janotte. Au point 12, Finances. Information par la conseillère responsable, Mme Claudette Laflamme, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, il n'y a pas eu de comité de finances ce mois-ci, vu les circonstances, mais j'ai un bref aperçu des revenus et dépenses pour le dernier mois. Alors, les revenus s'élèvent à 7 065 498 $ et les dépenses, une ventilation de administration 402 348 $, sécurité publique 115 551 $, transport 386 714 $, hygiène du milieu 605 632 $. Aménagement et urbanisme 105 714 $, loisirs et cultures 211 265 $, financement 2 721 $, remboursement de capital zéro, investissement zéro. Donc, le total des dépenses pour cette période s'élève à 1 829 945 $. Si on soustrait à ça des revenus, on a un solde de 5 235 553 $ pour le reste de l'année. Et donc, au 31 mars, on avait des revenus qui arrivaient à 89,26 % des revenus qui ont été comptabilisés. Et les dépenses pour la même période représentent 27,61 % sur les propositions budgétaires. Et ceci complète le rapport. Merci beaucoup, Mme Laflamme. Au point 10.1, location d'une machine à affranchir, ce qu'on appelle comme une timbreuse. M. Alba, s'il vous plaît. Attendu les besoins du service de l'administration de maintenir la location d'une machine à affranchir, attendu la proposition de Pitney-Base, qui est le fournisseur actuel de la municipalité, il serait résolu de louer de la compagnie Pitney-Base une machine à affranchir de Maxent Pro C-Series Auto Canada pour une période de 66 mois, auprès de 207,47 $ par mois, plus les taxes applicables, et d'autoriser la directrice des finances à signer le contrat. Merci. Qui a fait la proposition? Je le propose. Prévis la flamme. Proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie, Diane Jeannotte. Mme Jeannotte, donc c'est adopté. En 12.2, remboursement d'une dérogation minare. M. Albert, s'il vous plaît. Attendu que le propriétaire du lot 2,313,266 a déposé la somme de 450 $ à titre de frais pour une demande de dérogation minare, attendu que sa demande est non recevable en raison de certaines contraintes du terrain, il serait résolu d'autoriser la directrice des finances à remettre au propriétaire du lot 2,313,266 le montant initialement déposé de 450 $, représentant le coût exigé pour la demande de dérogation minare. Merci. Qui a fait la proposition? Je propose, Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie, Daniel Houde. M. Houde s'est adopté. En 13.2, voisirs, sports et plein air. Information par le conseiller responsable, M. Daniel Houde, s'il vous plaît. Oui, merci. Les inscriptions pour le 4 jours campus sont actuellement suspendues. Nous espérons toujours être en mesure d'ouvrir le campus comme prévu à la fin juin. Bien, cela dépendrait évidemment des mesures gouvernementales qui pourront être prises d'ici là. C'est terminé mon rapport. Merci. Au point 14, Régie d'assainissement des eaux usées, Piedmont-Saint-Sauveur. M. Salois, s'il vous plaît. Oui, il n'y a eu aucune rencontre. Par contre, on a reçu, la Régie a émis un avertissement de ne pas mettre les lingettes désinfectantes dans les toilettes, mais elles vont dans les poubelles. Oui, très important de suivre ces directives pour ne pas tout bloquer. Au point 15, Commission de la sécurité publique, M. Salois. Oui, encore là, il y aura une équipe de garde en caserne pour nos pompiers de 6 heures du matin à 18 heures du lundi au vendredi à partir du lundi le 5 avril pour essayer de faire une distension au niveau des équipes lors des incendies de bâtiments. Excusez-moi. C'est complètement le rapport. Parfait, merci beaucoup. Il s'agit du lundi 6 avril, qui est aujourd'hui même. Donc, en 16, informations diverses. La collègue des matières résiduelles est maintenue sans modification. Seul l'horaire de l'éco-centre est modifié. Le centre de tri est toujours en fonction, malgré les importants défis que leur apporte la crise du COVID-19. Il y a eu une instabilité de terrain sur la 117 au nord du chemin de la gare. Il y a eu quelques signes d'affaissement de la chaussée. Et nous avons eu un bris multiple et complexe de l'aqueduc. Plusieurs détails vont intervenir dans les prochains jours. Il semblerait que ce serait dû à un ponceau du ministère qui a été bouché. Et la 117, qui était fermée en direction nord, devrait être fermée très bientôt, si ce n'est déjà fait, dans les deux directions. Ça, jusqu'aux nouveaux tests qui vont être effectués. Donc, je vous invite encore une fois à suivre sur notre site internet les différentes informations qui vont être émises. La municipalité est toujours sous le mode surveillance de la crue des eaux printanières. Pour le moment, ça regarde très bien. Et pour qu'on ne subisse aucune inondation cette année, le taux de la rivière est bas. Et il va continuer à arriver avec les températures qui se refroidissent dans les prochains jours. Donc, bonne nouvelle. Nous voyons aux nombreuses voix qui s'élèvent pour rappeler toute l'importance de rester confinés afin de projeter nos aînés et citoyens vulnérables. Vous pouvez aussi aider nos commerces en achetant local. Et si certains citoyens sont disponibles, nous sommes à la recherche de bénévoles de moins de 70 ans pour supporter nos organismes communautaires. La municipalité a aussi débuté des appels à nos citoyens plus vulnérables pour s'enquérir de leur état et vérifier s'ils ont besoin d'aide. Notre prochaine assemblée sera le lundi 4 mai prochain. En 18, nous avons la période de questions. Donc, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions dans les prochains jours. S'il vous plaît, ne pas hésiter à nous rejoindre par courriel ou téléphone. Point 19, levée de l'assemblée. Je propose Pierre Saloua Je propose par M. Saloua et appuyé par J'appuie Daniel Oude Par M. Oude Alors, je nous souhaite à tous le meilleur et au plaisir de vous revoir très bientôt en bonne santé. Ça va bien aller tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada